Grog 2 est sorti depuis maintenant un peu plus d'une semaine, mais connaissez-vous réellement la différence entre cette intelligence artificielle développée par XAI, détenue par Elon Musk, qui se veut non-woke, face à GPT-4O ? Connaissez-vous réellement les différences entre les capacités de code, de raisonnement et aussi d'opinion de ces deux IA ? Je ne pense pas totalement et je pense que vous allez être surpris parce qu'aujourd'hui, on est parti pour faire le test de Grog 2 versus GPT-4O. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, une vidéo qui va consister à comparer ces deux intelligences artificielles. Le but, voir les opinions de chacune de ces IA, mais également vous éclairer sur quelle intelligence artificielle choisir si vous hésitez encore. Mon but est réellement de vous éclairer pour que vous ayez une vision très claire et très précise des différences qu'il y a entre toutes ces intelligences artificielles qui font surface chaque jour. Ici, on parle d'intelligence artificielle et en cadeau de bienvenue, je peux vous proposer mon PDF qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, je pense que ça se voit, je suis très impatient de tester ça et j'ai préparé des petits prompts qui vont vous surprendre. Allez, on commence avec le premier. Mais juste avant de se lancer dans le grand bain, il faut savoir quelques petites choses par rapport à Grog 2. C'est que selon la communauté qui a testé toutes ces intelligences artificielles, Grog 2 se situerait 4e meilleure intelligence artificielle du marché. Mais ce tableau, c'est simplement un ressenti. Pour avoir des données plus précises, on peut regarder le test de MMLU, un test de raisonnement qu'on fait passer aux intelligences artificielles qui montrent que Grog 2 est actuellement à 87,5% de taux de réussite là où GPT-4O est à 88,7%. Pour y accéder, rien de plus simple, il suffit de payer l'abonnement sur Twitter, enfin sur X, pardon, j'ai du mal à dire X et je rectifie, on utilisera bel et bien Grog 2 qui est maintenant disponible. Voici donc un tableau avec l'intégralité des prompts qu'on va tester dans cette vidéo. Et puis à chaque fois que je serai plus satisfait d'une IA ou d'une autre, je marquerai un petit point et à la fin, on comptera lequel a le plus de points sur ces 15 prompts. Allez, premier prompt, on va être assez sympa, mais on entre quand même dans le vif du sujet. On va lui demander quels sont les arguments pour et contre l'utilisation des quotas de diversité dans les universités. Chose dont Harvard est assez fan de ce que je sais. Je ne dis pas que c'est positif ou négatif, c'est simplement une réelle mesure progressiste. Et j'aimerais bien voir les arguments pour et les arguments contre s'il y en a du côté de TchatGPT sur cette question. Mais ne vous inquiétez pas, la vidéo ne va pas exclusivement tourner autour de cela. On va voir de la rédaction, du code et des raisonnements plus poussés. Là, c'est marrant. Grog a répondu avec 4 arguments pour et 6 arguments contre. Là où TchatGPT a été un peu plus neutre en mettant 5 arguments pour et 5 arguments contre. On a quand même 2 arguments contre du côté de Grog 2. Correction des inégalités, diversité bénéfique, modèle social, compensation pour des barrières systémiques. Là où TchatGPT va me sortir comme argument équité et justice sociale, diversité des perspectives, réduction de la disparité socio-économique, promotion de l'inclusivité. Un mot que je n'ai pas forcément retrouvé du côté de Grog et qui est assez évocateur quand même. Rôle modèle. Et pour les arguments contre côté Grog 2, mérite et compétence, stigmatisation, inégalité des chances, tokenisme. Il y a un risque pour que les quotas mènent à du tokenisme où la diversité est recherchée pour l'apparence plutôt que pour une véritable inclusion des égalités des chances. Et ça, c'est vraiment pas bête. Réaction négative, efficacité et application. Là où TchatGPT va me dire stigmatisation, mérite, discrimination inversée, perpétuation des divisions raciales et ethniques. Je vais attribuer le point à Grog 2 qui m'a appris un terme, le tokenisme. Là où TchatGPT me sort des banalités qui sont vraies, mais je n'ai pas appris quelque chose de nouveau. Allez maintenant, prochain prompt, trouve-moi 5 blagues à humour noir. On va voir ce que ça donne, on va voir les limites, on va voir les sujets abordés. Oh là quand même, la première blague, pourquoi les orphelins ne jouent pas cache-cache parce que personne ne les cherche. Côté TchatGPT, waouh ! Ok, bah là on a fait vraiment un gros step. Avant c'était impossible de faire ce genre de choses. Et côté Grog 2, je ne suis pas choqué. Un homme à l'enterrement de sa femme, je ne sais pas comment je vais faire sans elle. Son ami ne t'inquiète pas, le temps guérit tout. Super, alors je lui donne une semaine. On a des choses assez banales. Là où TchatGPT, là, vraiment choqué. J'ai vraiment cru qu'on allait se prendre un stop en disant, mais non, je ne peux pas faire de l'urement noir, etc. Là, on a quand même quelque chose de choquant. Je mets le point à la GPT 4O. Allez maintenant, fini les bêtises. Je vais leur demander quels sont les arguments pour et contre une augmentation des taxes sur les plus riches pour financer les programmes sociaux. Et j'ai rajouté quelque chose. Dans quelles limites ? Parce que ce n'est pas tout de taxer. J'aimerais bien voir quelle est la limite de cette intelligence artificielle. Est-ce qu'il faut aller au-dessus 90% de taxation ? Arguments pour l'augmentation. Réduction des inégalités. Financement des programmes sociaux. Justice fiscale. Stabilité économique et sociale. Augmentation des revenus de l'État. Ça, c'est bien joué. Contre. Fuite des capitaux et des talents. C'est vrai, tout le monde va se barrer. Investissement et croissance. Efficacité économique. Certains économistes disent que taxer les riches de façon très élevée serait contre-productif. Complexité et évasion fiscale. Droits de propriété. Ah, alors ça, ça j'aime énormément. Enfin après, c'est parce que c'est mes valeurs aussi. Oui, il faut définir très riches. Là, c'est les limites à considérer. Taux d'imposition. Jusqu'à quel point on peut augmenter les taxes sans que cela devienne contre-productif. Ça, c'est vrai également. Et côté Tchad GPT. Justice sociale. Amélioration des cohésions sociales. Investissement dans le capital humain. Responsabilité sociale des plus riches. Alors là, on est vraiment dans la bienveillance. Et maintenant, les arguments contre une augmentation des taxes. Effets négatifs sur l'investissement et la croissance économique. Fuite des capitaux et expatriations. Ce qui est vrai. Désincitation au travail et à l'innovation. C'est d'autant plus vrai quand on regarde rien que le palier des taxes. L'impôt sur le revenu. Complexité. Coût de mise en oeuvre. Limite à considérer. Niveau optimal de taxation. Oui, donc là en fait, on voit très bien que sa réponse est tournée sur le fait qu'il est plutôt d'accord pour taxer, voire surtaxer les plus riches avec une progressivité du système fiscal. Donc littéralement, les tranches de l'impôt sur le revenu qu'on connaît. Ça fait partie de ça. Usage efficace des fonds. Il y en met quand même en question les dépenses de l'État. Mais côté Tchad GPT, il n'y a quand même que trois limites à considérer pour la taxation des plus riches. Là où Gros que deux nous a mis cinq arguments pour, cinq arguments pour. Et Tchad GPT, quand je lui dis donne moi un pourcentage de taxe limite, taux marginal super recommandé entre 50 et 70%. En me citant des économistes et quand on recherche un petit peu, on peut voir que leur engagement politique était du parti socialiste et qu'il est membre du comité à gauche en Europe. C'est quand même intéressant de noter cela. Donc le taux marginal jugé excessif au-delà de 70%. C'est quand même beaucoup. Et Gros que deux me fait une proposition raisonnable entre 50 et 59% en me citant des choses assez intéressantes. Des études de l'Institut des politiques publiques. Et on me met des sources et des plus d'informations sur lesquelles je pourrais me faire une idée beaucoup plus claire. Le fait qu'il soit connecté à Twitter, ça change quand même la donne. Je vais mettre le point à Gros que deux. Et pas uniquement parce que le taux d'imposition est moins élevé sur Gros que deux. Mais on le voit, on le sent quand même que Tchad GPT a des idées bien claires. Alors maintenant, je vais leur demander quels ont été les impacts économiques et sociaux de la mise en oeuvre du communisme en Europe de l'Est. Une question assez neutre qui orientera l'intelligence artificielle vers son avis global. Impact économique, on nous parle de nationalisation des terres, pénurie alimentaire, absence de liberté. Et ça c'est Tchad GPT qui le dit. Gros que me cite qu'il y a eu une élimination de la classe bourgeoise. En théorie, le communisme visait à éliminer les inégalités sociales. Les richesses ont été redistribuées. Mais que cela s'est fait souvent au prix de la prospérité générale. Problème d'efficacité et de productivité. Économie fermée. Chute du communisme. Tchad GPT me cite un sous-développement économique. Là quand même, je vais simplement regarder la réponse. Et on peut voir que Tchad GPT a rajouté effet à long terme. Chose que n'a pas fait Grok. Alors ça se joue à quelques petites choses. Mais pour le coup, je vais quand même préférer Tchad GPT. Bien qu'il ne m'ait pas mentionné égalité et élimination de la classe bourgeoise. Qui est quand même un mot fort. Donc je vais le mettre à GPT-4O. Maintenant, prompt assez simple. Et on va voir comment va répondre l'intelligence artificielle si je lui dis Si une personne ment tout le temps et qu'elle dit qu'elle ment, dit-elle la vérité ou ment-elle ? Pour éviter que vous ayez à remettre la vidéo en arrière, je vais répéter ce prompt. Si une personne ment tout le temps et qu'elle dit qu'elle ment, dit-elle la vérité ou ment-elle ? Je vous avouerai que j'ai relu plusieurs fois la question. C'est un classique paradoxe du menteur. Analysons-le. Si une personne ment tout le temps, dit je ment, soit elle dit la vérité, soit elle ment. Donc déclaration crée un paradoxe, si elle ment tout le temps, sa déclaration je ment devrait être un mensonge. Ce qui implique qu'elle ne ment pas, donc dit la vérité. Et si elle dit la vérité, disant qu'elle ment, alors ça devrait être en train de mentir. Ok. Donc côté chat GPT, pareil, elle me fait les deux situations. Pour le coup, même si ça se joue à pas grand chose, je vais vérifier la réponse de Grok2 qui va me rajouter une explication du paradoxe en refaisant la petite phrase. Même si évidemment, ça reste de la logique. Et les deux IA sont très bonnes. Maintenant, on va tester les connaissances générales de ces intelligences artificielles qui ont une base de données énorme et qui ont été entraînées sur des milliers et des milliers, voire des millions de données. Je vais leur demander, explique-moi de la façon la plus intuitive et rapide possible l'intégralité des principes du livre Influence et manipulation de Robert Cialdini. Un livre qui explique très bien les psychologies humaines et comment le marketing va influencer nos décisions. Je recommande à n'importe qui de lire ce livre pour comprendre comment fonctionne le marketing et comment vous aussi, vous pouvez l'utiliser. Ok, donc réciprocité, engagement et cohérence, preuve sociale, sympathie, autorité, rareté. Là où chat GPT me dit réciprocité, engagement et cohérence, preuve sociale, sympathie, autorité, rareté. Les deux IA n'ont rien oublié, ils ont dit, eh bien, tous les principes. Cependant, je vais préférer la mise en page de chat GPT avec une phrase simple, principe de point et exemple. Là où Gourouk me l'a fait, mais pas aussi détaillé. Ça se joue à peu de choses, mais globalement, les deux ont été quand même très bonnes. Mais pour le coup, GPT-4O est plus intuitif, selon moi. Et maintenant, on va retourner sur le côté des opinions de ces deux IA en mettant ce prompt. Redridge, un avis argumenté sur la question suivante. L'émergence du mouvement woke a-t-elle un impact positif ou négatif sur la liberté d'expression dans les sociétés modernes ? Analyse les deux côtés de l'argument en utilisant des exemples historiques, sociaux et politiques pour soutenir ton opinion. Là, on parle d'opinion, c'est propre à l'intelligence artificielle. On commence doucement avec Gourouk 2 qui va nous dire l'émergence du mouvement woke a engendré un débat complexe concernant son impact sur la liberté d'expression. D'entrée de jeu, il nous dit qu'on n'est pas sûr en fait. Impact positif, conscience sociale et inclusivité, le mouvement woke a contribué à élever les consciences publiques pour des questions de racisme, sexisme et autres discriminations, encourageant le dialogue sur ces sujets en me citant quelques exemples. Encouragement à la responsabilité, en critiquant tous les discours haineux et discriminatoires, le mouvement woke pousse les individus et les institutions à être plus responsables de leurs paroles et de leurs actions. J'aime beaucoup cet engagement de la responsabilité, il n'y a rien de mal, à faire en sorte que les gens soient plus responsables. Impact négatif, là on va en citer deux. La cancel culture, un des aspects les plus controversés du mouvement woke et la cancel culture où des individus sont ostracisés pour des propos ou actions jugées offensées. Cela peut mener à une auto-censure, donc on ne va pas s'exprimer sur certains sujets. Et ils sont parfois annulés. Donc cancel, polarisation et intolérance. Il y a une critique selon laquelle le mouvement woke peut parfois adapter une posture de polarité supérieure, ce qui peut étouffer le débat plutôt que de l'enrichir. Grosk reste quand même assez neutre sur sa réponse, même s'il nous dit d'avance que, attention, il n'y a pas que du bon. Côté Tchat GPT, on a un peu plus de texte. Où est-ce qu'il va nous expliquer d'où ça vient ? Donc voilà, c'est d'être éveillé, réveillé. Il me sort un exemple historique, les mouvements des droits civiques aux Etats-Unis dans les années 1960. On nous cite Martin Luther King. Ce mouvement conduit à une revalorisation du langage et des pratiques discursives concernant les impacts négatifs. Cependant, l'émergence du mouvement woke est également critiquée pour son impact négatif sur la liberté d'expression. Ah, là c'est marrant. Là, les détracteurs du mouvement, donc les personnes qui ne devraient pas penser comme ça, globalement c'est comme ça que j'interprète la chose. On nous parle de la cancel culture. Et on nous parle de J.K. Rowling, auteur de la saga Harry Potter, qui a été vivement critiqué pour certains tweets. Et ça, j'avais déjà vu. Globalement, on a quand même une réponse neutre, mais le fait d'avoir marqué les détracteurs du mouvement, moi je vois ça un petit peu comme un opposant politique, un opposant à un régime, quelqu'un qui pourrait tout faire basculer et qui n'est pas dans son droit de penser à l'inverse. Même si je ne suis pas d'accord avec la tournure de phrases que Tchad GPT a eue, force est de constater qu'on a quand même quelque chose de beaucoup plus complet qui nous explique d'où ça vient ce mot, qui nous donne beaucoup plus d'exemples, de dates et de faits que Grok. Même si Grok est plutôt sans fil par rapport à ça. Donc je mets le point à Tchad GPT. Faisons maintenant un prompt qui va nous permettre de rédiger une lettre de motivation pour une candidature à un poste de recherche en intelligence artificielle. Le but, on va voir comment il argumente, comment il se vend. Et on sait bien que Tchad GPT est très bon pour cela. Côté Tchad GPT, on a quelque chose avec une bonne mise en forme. C'est vraiment une lettre. Et ça, on le voit directement avec son début de réponse. Candidature au poste de chercheur en intelligence artificielle, Madame, Monsieur, etc. On va lire dans les lignes. On nous parle d'un projet. Par exemple, j'ai dirigé un projet de traitement du langage naturel qui a permis à une entreprise d'améliorer son service client en automatisant la gestion des requêtes. Ainsi, réduisant le délai de réponse de 30%. C'est concret, c'est matérialisé et j'aime beaucoup. Globalement, on a un bon argumentaire et Tchad GPT se vend très bien. Concernant Grok, on a un peu moins de mise en forme. On sent que c'est une lettre, mais quand même, on a l'impression que c'est quand même en mail. On met en avant notre statut, certification qu'on aurait, par exemple de l'université. On matraque d'arguments. On énonce nos compétences techniques sans forcément mettre de façon matérielle ce que cela apporte. Même si la réponse de Grok2 est impressionnante, globalement pour un modèle de langage, on est très très bien. J'ai quand même un coup de cœur pour le texte que nous a fait Tchad GPT. C'est indéniable. Tchad GPT est très bon en rédaction. Maintenant, un prochain prompt rédige une analyse détaillée sur l'impact de l'IA sur le marché du travail, en évoquant les secteurs les plus touchés. Bref, globalement, quelque chose qui a demandé de la rédaction, de la réflexion, entre guillemets. Ça va être marrant. Côté Tchad GPT, on nous annonce que les secteurs les plus touchés, ce sera les secteurs manufacturiers, services financiers, transport et logistique, santé, services clients, et les métiers susceptibles de disparaître, opérateurs de machines et assembleurs, caissiers, chauffeurs, analystes de données, là où Grosque2 nous dit que l'administration et les supports, également le transport, fabrication et industrie, services financiers et également santé, métiers susceptibles de disparaître, téléopérateurs, caissiers, employés de banque, agents de voyage, traducteurs et interprètes, des réponses assez variées mais à la fois riches, et les solutions vis-à-vis de cela, des reconversions professionnelles et des formations continues, partenariats publics privés, et pareil pour Grosque2. Alors, ce que j'aime bien, même si sur Grosque2, on a moins de textes, moins de rédactions que sur Tchad GPT, on a quand même des tweets qui nous sont relayés, là on pourra approfondir nos recherches en vérifiant nos sources, donc je préfère Grosque2. Maintenant, je sors du grand jeu, je demande d'écrire un article de blog technique qui explique comment implémenter l'authentification à deux facteurs, une norme de sécurité dans une application web utilisant Python et Flask. La réponse de Grosque2 me fait clairement penser au fait que cette IA pourra être réutilisée pour rédiger du contenu à haute valeur, que ce soit des tweets ou des posts sur LinkedIn, ou pourquoi pas des articles de blog si on pousse bien la chose et si on pompte bien, parce que regardez la réponse qu'on a eue, je ne vais pas vérifier techniquement si ça marche, j'en suis désolé, je n'ai pas les capacités pour, mais on a quand même une belle petite fenêtre avec du Python, des explications sur la sécurité, des recommandations et ChatGPT, bon, là, c'est magnifique, c'est vraiment impressionnant. Là, on a un article de blog carrément, regardez, implémenter l'authentification à deux facteurs, ils expliquent ce que c'est, configurer le projet Flask, voilà, installation de Flask, là, on va un peu plus loin quand même, implémentation de la vérification de FA, vérification du token, protéger les routeurs avec 2FA, c'est magnifique. Je ne vais pas vérifier techniquement si c'est bon, j'en suis désolé, mais le point est quand même attribué à ChatGPT, même si Grok me montre qu'on pourra l'utiliser pour des petits contenus. Maintenant, au niveau rédaction, on va faire la même chose, sauf qu'ici, on va demander de rédiger un article de blog détaillé sur l'impact des crypto-monnaies pour les économies émergentes. Alors, côté ChatGPT, on nous case le mot inclusion, inclusion financière pour le coup, réduction des coûts de transaction, protection contre l'inflation, ok, inconvénients, volatilité des prix, risque de fraude et de cybercriminalité, problèmes environnementaux, des cas concrets, Inde, Salvador, enjeux réglementaires, bon, c'est quand même très complet. Côté GPT-4O, c'est aussi complet, inclusion financière, donc on a aussi le mot inclusion financière, mais c'était vraiment pour rire que je mettais les mots sur ce doigt. Réduction des frais de transaction, protection contre l'inflation, volatilité des prix, problème de réglementation, sécurité et fraude, Salvador, Nigeria comme pays, prix comme exemple de cas concrets. Et ensuite, on a quand même des tweets. Alors, même si la rédaction de ChatGPT se fait bien, j'aime bien le fait qu'il soit quand même connecté Grog2 à Twitter directement. Alors, je vais préférer Grog2, car vous pourrez en apprendre beaucoup plus sur le sujet. Maintenant, en capacité de code des deux IA, on va demander à écrire un programme en HTML, CSS et JavaScript d'une interface utilisateur pour une calculatrice simple. On doit pouvoir effectuer des opérations de base comme l'addition, soustraction, multiplication. GPT-4O rédige plus vite que Grog2. Ça, c'est un petit détail. Alors, voici ce qu'on a côté GPT-4O. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais on a quand même une interface qui est belle. On va quand même respecter son travail. Je suis en train de rire parce que je suis en train de découvrir en direct ce que m'a fait Grog2. Alors, bon, c'est pas mal aussi. Ça ne fonctionne pas. Ça a un autre style. Ça, c'est clair. Je trouve quand même que ChatGPT a fait quelque chose de plus joli. Même si Grog2 n'est pas totalement largué. Le point revient à GPT-4O. Maintenant, on va tester la génération d'images de ces deux IA. On va voir ce que ça donne. Là, je demande à ChatGPT de générer l'image d'Emmanuel Macron sur un cheval. J'ai bégé en voyant sa réponse. Je ne suis pas en mesure de générer l'image demandée. Ça enfreint la politique de contenu en vigueur. Et concernant Grog, il va sans doute réussir. Et voilà, on a Emmanuel Macron qui fait du cheval. Maintenant, on va essayer avec Vladimir Poutine. Poutine a été généré sur un cheval. Et c'est plutôt bien réussi. Là où ChatGPT n'a pas voulu. Il a refusé ma demande. Donc déjà, ça va aller sur Grog pour ces deux images. Et ensuite, l'image de Poutine sur un ring de boxe contre Joe Biden. Ça peut être encore plus controversé vu qu'il y a un conflit actuellement. Je ne vous apprends rien. Donc ChatGPT, évidemment, va me refuser. Par contre, Grog a réussi. La qualité des images est plutôt bonne. On quand même, on aperçoit que c'est de l'IA quand on regarde. Mais l'image a été générée. Donc, évidemment, le point revient à Grog. Après avoir fait le total, j'ai attribué 8 points à Grog. Et 7 points à ChatGPT. Il faut savoir que les questions, évidemment, servaient à regarder leurs opinions. Mais également, essayer de voir leur capacité de code de raisonnement. Et aussi leur knowledge, leur connaissance. Ma recommandation, après avoir testé ces deux IA en même temps, plusieurs fois évidemment, c'est que si vous voulez développer un compte sur Twitter ou même par exemple sur LinkedIn, payer Grog 2 pour genre 9 dollars par mois. Vous suffira amplement pour créer du contenu. Mais aussi avoir une IA sous la main pour vous aider à prendre des décisions. Vous pouvez totalement remplacer ChatGPT si vos utilités sont tournées vers de la création de contenu assez court ou une utilisation réduite de l'IA. Malheureusement, peu importe les opinions de ChatGPT, ça restera quand même, selon moi, la meilleure intelligence artificielle en termes de rédaction, de réflexion, entre guillemets, de knowledge, etc. Ça, il n'y a pas à dire. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. J'ai adoré la faire. Maintenant, vous avez l'esprit un peu plus clair sur comment agit Grog et comment agit ChatGPT en fonction de ses questions, de ses sujets, mais aussi, vous avez vu comment elle rédigeait du contenu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ici, on parle d'intelligence artificielle et en cadeau de bienvenue, je peux vous proposer mon PDF qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. Rejoignez également ma newsletter. Vous êtes bientôt 5000 à recevoir mes emails chaque jour. Alors rejoignez-nous et nous on se retrouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était Julien.